Bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité qui fait vibrer la France et l'Algérie. Des expulsions controversées en France, aux tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, en passant par le dilemme auquel fait face la boxeuse Imane Khalif, ces sujets brûlants sont au centre de débats intenses. Restez avec nous pour tout comprendre de ces enjeux complexes et leur impact sur l'avenir de la politique, du sport, SAF et des relations internationales. Expulsions accélérées, le plan de Bruno Retailleau pour les sans-papiers en France L'expulsion des sans-papiers en France est un sujet récurrent qui fait couler beaucoup d'encre, avec des positions souvent divisées au sein de la classe politique et de la société civile. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, semble déterminé à suivre une politique stricte en matière d'immigration irrégulière, cherchant à intensifier les expulsions. La nouveauté dans la stratégie proposée par Retailleau réside dans la mise en place de vols groupés qui regrouperaient plusieurs sans-papiers, notamment de nationalités congolaises à destination de leur pays d'origine. Le premier vol de ce type se prépare pour octobre à Mayotte, un département qui fait face à une pression migratoire croissante, en particulier en provenance de la République démocratique du Congo. Retailleau ne cache pas qu'il s'inspire des vols charters instaurés par Nicolas Sarkozy dans les années 2000, une période où la question migratoire avait déjà suscité des tensions. La réintroduction du délit de séjour irrégulier vise à remettre au centre du débat la notion de sanction contre l'immigration illégale, afin de dissuader davantage les tentatives de traversée. Cela permettrait de pénaliser toute personne présente illégalement sur le territoire, avec des amendes, comme avant son abrogation en 2012 sous François Hollande. La question des laissé-passer consulaires demeure cependant un véritable frein. Pour procéder à une expulsion, la France doit obtenir un document officiel des pays d'origine des sans-papiers, confirmant leur nationalité et acceptant leur retour. Beaucoup de pays, notamment ceux d'Afrique du Nord, comme l'Algérie et le Maroc, rechignent à délivrer ces documents, ce qui complique les démarches françaises. Retailleau propose de lier la coopération consulaire à la délivrance de visas pour ces pays. Les visas ne seront accordés qu'aux ressortissants de pays coopératifs. En complément, il suggère de conditionner certaines aides au développement et de jouer sur les tarifs douaniers pour inciter ces pays à collaborer. Ces mesures, bien que contraignantes, montrent la volonté française d'utiliser tous les leviers diplomatiques et économiques pour résoudre la question migratoire. Pression et menaces sur les athlètes de boxe Le Comité international olympique, CIO, est engagé dans un bras de fer avec la Fédération internationale de boxe, IBA, qu'il ne reconnaît plus en raison de manquements à la gouvernance et à la transparence. Ce conflit institutionnel a des répercussions directes sur les athlètes, dont la boxeuse algérienne Iman Khalif, une sportive en pleine ascension et espoir de médailles olympiques pour l'Algérie. Le CIO a averti que tous les athlètes affiliés à l'IBA, ainsi que les fédérations qui choisiraient de maintenir leur lien avec cette organisation, risquent d'être exclues des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Pour des boxeurs comme Iman Khalif, il s'agit d'une situation extrêmement difficile. Le CIO, cherchant à restaurer une certaine éthique dans le sport, impose à ses athlètes un choix cruel, couper leur lien avec l'IBA ou dire adieu à leurs rêves olympiques. Pour Khalif, cette pression est un coup dur. Ayant brillé lors des compétitions internationales, elle est devenue une icône en Algérie, inspirant des générations de jeunes sportifs. Ce dilemme reflète la complexité des relations entre les institutions sportives et met en lumière les sacrifices que les athlètes doivent parfois faire, non pas à cause de leur performance sur le ring, mais à cause de jeux de pouvoir au sein des instances dirigeantes. La boxeuse doit maintenant choisir entre l'affiliation à l'organisation qui l'a soutenue dans sa carrière et l'opportunité de participer à la compétition la plus prestigieuse du monde, les Jeux olympiques. Cette situation révèle la fragilité des rêves sportifs face aux conflits d'intérêts entre institutions. Iman Khalif, tout comme de nombreux boxeurs, se trouve dans une position délicate où chaque décision aura un impact majeur sur sa carrière, mais aussi sur l'avenir de la boxe en Algérie. Diplomatie en crise. L'ambassadeur d'Algérie quitte définitivement Paris. La décision de l'Algérie de ne pas renvoyer son ambassadeur à Paris marque un nouveau chapitre tendu dans les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Saïd Moussi, l'ancien ambassadeur algérien, ne reprendra pas ses fonctions, comme l'a confirmé un décret publié par le président algérien Abdelmajid Tebboune. La décision, officialisée dans le journal officiel algérien, met fin à sa mission à Paris à partir du 30 juillet 2024. Ce départ laisse la représentation diplomatique algérienne à Paris en suspense. Une situation qui n'est pas sans rappeler des épisodes précédents où l'ambassadeur avait été rappelé de Madrid, sans retour prévu. Cette absence d'ambassadeur est directement liée à la correspondance d'Emmanuel Macron adressée au roi du Maroc, Mohamed VI. Dans cette lettre, Macron a affirmé que le plan d'autonomie proposé par le Maroc est la seule base pour résoudre le conflit du Sahara occidental, une position perçue par Algère comme un soutien explicite à la souveraineté marocaine sur ce territoire contesté. Pour l'Algérie, qui soutient fermement le droit des Saharaouis à l'autodétermination, cette prise de position de la France est une provocation et une remise en cause de sa politique étrangère. Le rappel de l'ambassadeur Saïd Moussi par l'Algérie est donc un message fort envoyé à la France. Cela montre à quel point la question du Sahara occidental reste sensible et central pour Algérie, et témoigne de la complexité des relations entre les deux pays. L'absence de représentants diplomatiques complique les discussions bilatérales sur des questions cruciales telles que la migration, la lutte contre le terrorisme et la coopération économique. Les observateurs internationaux s'interrogent maintenant sur la suite des événements. Cette crise diplomatique est-elle temporaire ou annonce-t-elle un refroidissement durable des relations algéro-françaises ? Dans tous les cas, la désignation d'un nouvel ambassadeur sera suivie de près, car elle pourrait signifier soit un retour à la normalité, soit un prolongement des tensions actuelles. Cette situation témoigne une fois de plus des difficultés à établir des relations stables entre deux nations, dont l'histoire commune est marquée par des conflits et des malentendus. Entre l'intensification des expulsions, les luttes de pouvoir dans le sport et les tensions diplomatiques croissantes, les relations internationales sont plus que jamais à la croisée des chemins. Ces événements montrent à quel point les enjeux nationaux et internationaux sont imbriqués et combien chaque décision peut avoir des répercussions importantes. Que pensez-vous des mesures prises par Bruno Retailleau pour les expulsions ? Et quel avenir pour Iman Khalif dans la boxe ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À bientôt sur Info Express pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.